Hey you les Et bien comme vous êtes en pleine forme on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le prêtre Octoon Ma dernière vidéo d'Eclipse était aussi sur un prêtre mais je me suis dit il y a deux archétypes de prêtres qui tournent en ce moment dragon et Octoon et je me suis dit bon on va faire sur le Octoon avant tout Le travail de reprend on revient juste de la Dreamhack alors on est revenu avant hier hier j'ai pris une petite journée de J'ai pris une petite journée de repos qui m'a fait vraiment beaucoup de bien je crois que c'est la première fois en genre 3 ou 4 mois que je prends genre un week-end un week-end de mardi mais c'était vachement cool quand même je me suis couché genre vers 3 heures Non vers 3 heures, vers 13 heures pardon Je me suis écroulé en vers 13 heures en plein repas et je me suis arrivé à 19 heures ça va faire un bien fou Enfin bref Et donc du coup là on va reprendre un petit peu le tryhard on va essayer de monter les jambes d'ici D'ici demain ou après demain On a des déclistes assez bonnes qui tournent en ce moment les déclistes l'avantage avec cette extension c'est que les déclistes Contrôle ne coûte pas très très cher c'est déclistes de Ktoon prêtre vraiment pas très cher on va faire un petit tour donc là on a Ktoon qui est une légendaire gratuite On a les jumeaux qui est la seule légendaire on va dire globalement qui coûte un petit peu cher mais qui est quand même plus ou moins jouable Plus ou moins on va dire craftable c'est le nouveau Dr.Boom et puis après c'est assez classique il n'y a aucune légendaire il y a quelques épiques mais c'est vraiment pas très très cher la décliste est en même temps très flexible oula Je suis pas signé pour cette musique Qu'est que c'est que ça ? Ah suivez les règles très bien On va faire ça et ça On a encore la pièce c'est plutôt cool Notre Octoon est à combien ? Notre Octoon est à 10-10 ok donc ça ça va commencer à soigner NON ! Non pas mal à 3 Bon l'avantage d'avoir joué ça c'est que ça l'a empêché de faire token autour d'eux c'est toujours cool Je pense qu'on va jouer dans la curve Ok alors je pense qu'en temps normal j'aurais juste joué ça Mais là je pense que Konaï est plus forte parce que ça me permettra de faire ça au prochain tour Sur la créature de mon choix on va dire entre guillemets Et si je suis bloqué je pourrais toujours faire acolyte et hero power Ça ça va infliger 5 points de dégâts pour qu'une petite créature Je sais pas si la musique est pas un peu trop forte Oh non ça a l'air d'aller Donc voilà on va reprendre un petit peu le travail à des déclisses un petit peu Un petit peu Un petit peu on va dire moins fun mais un petit peu plus efficace Et essayer de remonter un petit peu Et je vais vous présenter chacune des déclisses qu'on découvre ensemble sur Youtube tous les jours J'ai pas mal de J'ai pas mal de vidéos qui sont en montage en ce moment donc on a repris le coaching la semaine dernière Il y a également comment ça s'appelle euh... Ah comment ça s'appelle euh... Ah excuse moi Euh les how to airstone qui vont reprendre du coup avec la nouvelle extension Ouh là qu'est-ce qu'il tape Oh Intéressant Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Je sais pas pourquoi il a fait ça mais C'est intéressant Ok S'il avait tapé dans Okunai j'aurais suscité Okunai Il a juste gâché son arme entre guillemets Mais c'est Euh... Donc c'est dans cette décliste là vous pouvez mettre un deuxième ensevelière Vous pouvez mettre un Ryson Jones Une deuxième Kabbal Une deuxième Nova Euh... S'il vous manque des cartes globalement vous pouvez vraiment vous y adapter un petit peu la décliste N'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat évidemment Ouh... Il m'a démarré Alors Le pouvoir unique amélioré peut euh... Être un petit peu embêtant Faire gaffe On va jouer ça Et aller pour le fail CC On va je pense Agresser un petit peu Genre là on le met dans une situation où s'il ne fait pas égalité consécration Il est mort au prochain tour Donc ça s'il fait Tyrion c'est terminé Donc c'est plutôt cool On aura même pas eu besoin d'Octone Allez je vous noue un petit Tyrion ici Je vous noue un petit Tyrion Il va faire égalité c'est sûr Aaaaah Super Bah alors ça du coup ça va le heal Mais bon on va juste le tuer c'est plutôt cool C'est pas une créature trop dure à éliminer Sonne de heal Donc cette décliste là globalement bat les decks à gros Parce que bah c'est un prêtre hein Comme toujours vous avez du heal et tout Vous avez énormément de heal notamment avec euh... Ses soigneuses Et euh... Ça bat également les deck contrôle Donc ça c'est vachement cool Enfin ça bat pas tous les deck contrôle Mais c'est assez efficace contre certains deck contrôle Donc c'est cool Ça c'est pas ciblable hein C'est que dans mon héros Donc si je le joue là Je mets un petit point de dégât ça ne vaut pas le coup On va faire ça On va aller tout dans la tête Bim On le met à 10 Et on va à héro power là dedans Comme ça s'il a que égalité et pas consécration Bah il perd la partie Ok Il est à 10 On va voir s'il peut sortir de cette situation Si j'ai héro power face Je me... Assuré un à l'étal sur Tyrion ou pas ? Non je m'assuré un à l'étal sur Tyrion Là je repars C'est tac Très 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 Trois six secondes Mais je ne m'assuré pas l'étal sur Tyrion Euh... C'est... Le deck tune que j'aime le plus jouer Avec le Warrior en ce moment C'est assez cool Ah l'égalité pire au moins Ça c'est terrible Mais bon c'est pas très grave On a l'étal sur Tyrion Oh ! Est-ce qu'on aurait pas déjà l'étal sur Tyrion ? Non si on a l'étal sur Tyrion On va voir s'il se heal ou s'il pose un truc 3 en mettant Donc là s'il fait juste héro power on a l'étal Allez héro power Clique là ! Clique ici ! Il faut à nous jouer genre euh... Il a pas envie de jouer Kodo ou un truc comme ça L'avantage euh... Enfin le désavantage on va dire plutôt de son deck L'avantage pour nous C'est qu'il a pas beaucoup de créatures à jouer en fait La plupart de ses cartes sont des cartes de gestion de mort Donc les égalités, les consécrations, les champions Euh... Les euh... Comment ça s'appelle ? Il a quelques grosses cartes Donc c'est Tyrion etc etc... Mais il en a pas tant que ça Ah il se heal dommage C'est dommage, dommage Pourquoi jouer Kodo tout de suite ? Si on joue Kodo tout de suite Il va juste garder 2 pédales d'or On va lui infliger 13 c'est sûr Mais il va garder 2 pédales d'or Ou euh... Comment ça s'appelle ? La carte qui euh... Uldaman Et on va perdre la partie Enfin on va perdre mais on va être un petit peu mal Ok ? Ça ça va ça ! Ça c'est pas de panique Deux tokens du coup Avec euh... Machin Du coup on balance tout ici je pense Ou on balance tout ici J'espère au moins que ça ture à Tyrion Ça sera cool Tue Tyrion ! Vas-y tue-le 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 Nice ! Super tu me régales Tu me régales Ok il est à 8 Il a déjà joué purement ça égalité Faudrait qu'il ait le deuxième S'il a pas le deuxième il a perdu à 100% S'il a le deuxième Ah si il a le deuxième c'est la merde par contre Mais il a déjà joué un heal et il a déjà joué égalité purement ça Donc c'est... Il lui faut vraiment la deuxième égalité ici Je pense que c'est le seul out pour lui Il a pas pioché beaucoup Je crois qu'il a fait que Veil Solanel pour piocher Ah Enzot ! Très bien il reste aussi Tyrion Mais je crois que ça suffira pas Alors Euh... Ok on va monter avec ça On va monter quelques games Et après je vais essayer de créer de nouvelles decklist J'ai pas envie de jouer Donc là c'est la decklist de la Dremach Euh... Ça c'est la decklist de Ktoon... De Ktoon... De Ktoon... De Ktoon... Pardon... De Ktoon... Ktoon Warrior Et euh... Je me suis fait... Ok Ktoon Warrior c'est sympa Mais on va essayer Ktoon... Euh... Et euh... En fait en gros ce que j'ai fait C'est que j'avais créé la decklist Bah de base de Ktoon Qui se jouera dans le jeu Pour aller plus vite Et ensuite j'ai modifié un petit peu toutes les cartes J'ai modifié une dizaine de cartes je pense Et euh... Et là ça marche pas trop bien Ça tourne pas trop bien On était en 7 J'avais pas mal en ruines pendant la DH Parce qu'on faisait des games Qui ont capitulé en plus En plus il y avait des problèmes de collection C'était... Bah c'était terrible hein C'était vraiment... Désastreux Euh... Et euh... Et là ça remonte plutôt bien On va tout enlever On va aller chercher un tour 1, un tour 2 Ça serait cool Ou même à la rigueur un nombre de douleurs Ok Claire du Conté du Nord c'est pas mal On a pas la pièce Ça peut être dangereux ça C'est un Islam Ça peut être un petit peu dangereux C'est pas mal de heal Mais je sais pas si ça suffira quand même On verra Si c'est en France je ne gagnais pas le matchup Parce qu'on a pas croisé beaucoup Il y en a très peu des matchs frosses Il y en a eu très peu Ces derniers temps Il y en a eu pas mal en tournois Mais on a 2 et il y en a pas J'en ai pas croisé Quelqu'un baisser On a le mot de pouvoir bouclier Donc c'est cool On va le protéger Peut-être qu'il va ajouter pièce la 3-2 également Ouais pièce la 3-2 Je pense que le deck le plus présent en ladder en ce moment C'est même plus le Shaman Face Je pense que c'est Warrior Tempo en réalité Donc si le deck le plus présent c'est Warrior Tempo Peut-être que ça vaut le coup de... Oh non il est avec l'un de l'univers Donc du coup c'est pas Natiss Flam déjà Enfin c'est pas à part dans la France Il aurait jamais fait ça C'était pas dangereux Nice joli ton deck Euh... Je pense que Warrior Tempo est un peu le deck présent en ladder Et donc du coup ce deck prête très bien Et si vous en prenez vraiment beaucoup Vous pouvez même songer à mettre un 2ème en sauvlière Qui est très très fort contre les deck contrôle Et si vous prenez beaucoup d'aggro Bah... Essayez de... Moi si vous... Cette deck l'estel est bien contre aggro Contre contrôle peut-être qu'il faut un petit peu affiner Ok on va dans ça Et face C'est plutôt cool ici ça se passe bien On a une cave assez sympa On a fait tour 1, tour 2, tour 3, tour 4 Donc ça c'est cool Et on a mot de pouvoir bouclier Si jamais on a besoin de faire un trade sympathique Ok A projecté des arcanes Pas la 2ème, pas la 2ème, pas la 2ème Non Rip Ok Je pourrais euh... Songer à faire mot de pouvoir bouclier Trade et soin Mais je pense que je vais jouer ça Et meilleur Là en soit Là en soit il est vraiment en train de jouer défensivement Donc c'est cool Et on a toujours l'initiative sur le banc C'est à dire qu'on est le premier à développer Ça c'est une bonne nouvelle S'il fait boule de feu par contre c'est embêtant S'il fait boule de feu ça va être embêtant Ah métamorphose ok Au moins il le tue pas Je vais pouvoir piocher si jamais j'ai rien à jouer Ok j'ai rien à jouer je vais pouvoir piocher Notre Octoon est à 10-10 Ok ça c'est cool Il a métamorphose d'une 3-6 Donc il va avoir vraiment du mal à jouer ça Je pense Non on le veut pas Vous savez ce que sera le meilleur topdeck ? Ce sera le 2ème mod pouvoir bouclier ici Aussi triste que ça puisse paraître Non Okonaille est pas mal au C Okonaille est sympa Ah Okonaille est probablement le meilleur Non on est voir Okonaille Bon qu'est-ce qu'on fait les gars ? Ok on se soigne on boffe un petit peu Ktoon Et on juste en trade C'est un petit peu dommage Mais c'est un tour 4 contre un tour 5 au final Même si lui il a eu un sort avec Et au prochain tour on va pouvoir développer Tour 7, Tour 8 et Tour 10 On devrait la gagner Non j'ai la 5 à moi Ok Waouh Il m'a pas beaucoup beaucoup respecté là On va jouer ça Espérons qu'il ait pas trop de dégâts On va taper là dedans je pense que ça vaut le coup Non Ah ça vaut le coup Non ça vaut pas le coup Ah non ça vaut pas le coup Ça vaut pas trop peu par rapport à ce que ça me coûte Il va... Ah il capitule Il aurait jamais réussi à gérer Ktoon en fait Déjà de base ça il aurait eu du mal à le gérer C'est à dire qu'il aurait fallu que ça lui coûte une boule de feu Ou des choses comme ça Et puis après derrière on aurait balancé Ktoon et tout Il aurait trop galéré Donc voilà C'est des questions là que je vous recommande les potes Si vous avez un petit peu moins de cartes Et que vous avez pas trop envie de jouer aggro Euh... C'est... La force de cette extension c'est que les deck controls coûtent un petit peu moins cher Vous vous faites rouler dessus globalement par voleur Voleur ça vous roule dessus et... Sinon après... A part voleur Globalement vous pouvez battre quasiment toutes les classes C'est assez polyvalent le prêtre comme toujours Donc voilà je vous recommande cette eclise fortement Euh... Prêtre Octoon qui est très très fort dans la méta Je vous fais des bisous les potes Merci de m'avoir suivi Euh... Comme d'habitude si vous avez liké la vidéo Si vous avez des suggestions Tout ça tout ça Un petit pouce bleu Les commentaires N'hésitez pas à communiquer avec moi J'adore communiquer avec vous Je vous fais des bisous Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo Ciao ciao les potes Merci 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 Merci